C'est un rapport de force qui éviterait de laisser continuer le gaspillage, la destruction, etc. Et construire tout seul, je sens que c'est doué à l'échelle, surtout pour nous, ça peut peut-être nous habituer à une certaine adaptation, mais on va laisser crever la majorité des pauses si on laisse la destruction sur son côté. Donc, le seul qui me fait peur un peu de la tradition, c'est qu'on évite la question du rapport de force assez souvent, en tout cas dans la forme, j'ai l'appréciation. Je ne sais pas si c'était un peu le cas à tout cas. Mise, la question est-elle ? Oui, oui. On n'est pas dans une lutte contre ce qui existe. On est dans la construction de quelque chose qui pourra remplacer ce qui existe quand ce sera tellement fissouvé que ce sera vraiment sauvé. parce que c'est déjà fissouvé. Il y a déjà des gens qui luttent, il y en a plein. Je veux dire, il y en a qui vous disaient, il y en a qui depuis 30-40 ans, avec des résultats assez minces, et ça reste des groupes très limitants au nombre de personnes. Ça n'arrive pas, c'est une masse critique pour faire vraiment plus significative. Alors que je vois dans la transition, pas forcément HAD, parce que HAD c'est en conférence, c'est seulement un an et demi, donc il y a les précurseurs, on est découvert il y a deux ans, ça pourrait être pour la Belgique, on est dans les précurseurs, c'est encore très jeune. Mais il y a un an et demi, il y avait deux initiatives qui fonctionnaient quand c'est francophone, il y en a une vingtaine. Donc, je vais dire que là, c'est des choses qui bougent. À toutes les activités publiques, il y a quelqu'un de la commune qui est là, qui prend des notes et qui se fait rapport au... Il faut savoir ce qui se passe. Et quand on parle des politiques, il n'y en a plus aucun qui... Individuellement, pas dans un débat, parce que là, il ne faut pas dire ce qu'il veut, il faut suivre la ligne de parti. Quand vous leur parlez individuellement, la plupart, ils ne peuvent pas dire que ce qu'on propose n'est pas intéressant et peut-être une piste à suivre. Ils ne sont pas en mesure, avec les jeux de pouvoir, etc., et leurs enjeux de court terme de réélection, ils ne sont pas en mesure encore, pour le moment, de remettre les choses en question suffisamment. Moi, je crois qu'il faut aussi lutter. Enfin, contre, mais je vois plus d'efficacité dans le fait de construire des alternatives, parce que, franchement, la crise des années 30, c'est la... Il y a Hitler qui est arrivée après. Ça pourrait arriver en Europe, en Belgique, ou avoir un import qui arrive, parce qu'il y a un écroulement tellement important qu'on va chercher quelqu'un qui a un discours pratique et qu'on peut suivre. Si à ce moment-là, il n'y a pas, au niveau local, des groupes, pas forcément uniquement de la transition, mais notamment de la transition, qui ont déjà proposé autre chose, qui, en plus, font ça dans un esprit, parce que c'est gai, c'est agréable, c'est du plaisir, ça attire les gens, parce que c'est du plaisir. À hâte, on a des gens qui sont sur la mutuelle, sur le CPS, qui participent à nos activités. Je vais vous expliquer avec. Mais qui, en même temps, va aussi vers les associations pour voir ce qui passe, voir comment est-ce qu'eux peuvent nous soutenir. Donc, c'est vrai que dans les différentes organisations qu'on a pu faire précédemment, on a travaillé avec des associations. Et donc, je crois que la transition, c'est quelque chose qui vient, non pas contre, ce n'est pas un mouvement complétitaire, mais toujours un mouvement parallèle. En tout cas, c'est ce qu'on essaye, face au liège, de développer. C'est vraiment quelque chose, ça peut toucher un maximum de gens, et ça peut être des initiatives en plus.